Tout de suite, voici Tanguy, passe sur eau, monsieur le Président. Partout dans les villes justement, Tanguy, on voit les trottinettes électriques. Oui, c'est normal, parce que nous sommes de grands gosses, l'adulte ne vieillit plus, c'est un enfant avec des rides et des poils. A Disneyland, des adultes disent à des enfants qui veulent rentrer « Non, allez, Kevin, on fait encore un tour de petit train de la mine ». L'enfant répond « Papa, j'ai des devoirs, ce soir il y a école, demain ». « Oh, ça va, Kevin, t'es pas fun, t'as même pas fait le Space Mountain ». « Mais papa, j'ai quatre ans et demi, ça va me décalquer la tête ». Quand moi, j'étais petit, dans les films, il y avait Jean-Pierre Marielle, tout velu, avec une voix grave, il tripotait les fesses des dames en disant « Ah mon Dieu, j'ai jamais rien vu d'aussi beau, je vais te les bouffer, Monique ». Je me disais « Voilà, c'est un adulte », moustache, veste en velours, en train de siffler du cidre à pantavène sous la flotte, mais en 2019, c'est fini, les adultes portent des baskets, regardent des types parler à des loups dans « Game of Thrones », moi qui suis à l'ancienne, dans « Game of Thrones », j'attends les seins. Quand l'héroïne fait tomber la peau d'ours qui lui sert de liquette, je me dis « Y'a pièce », là-dessus, il doit y avoir Booba et Frisket, les autres mecs, eux, attendent les loups. Tout est infantilisant, Anne Hidalgo à Paris a claqué 650.000 euros dans un cœur géant qui tourne porte de Clignancourt, le prix de 60.000 repas chauds pour les gens qui crèvent dehors, mais non, un gros cœur qui coulole à la con, c'est mieux. Le 19 mai à Paris, tiens, il y aura le deuxième printemps des cimetières, des happenings artistiques, des gonzes qui font du slam à côté de la tombe de Tati Ghislaine. Elle est partie, Tati, comme un bateau dans la nuit, je reste tout seul comme un con avec ses 4 caisses de napperon. Parce qu'en tant qu'on fait en permanent, on refuse la mort. A tel point qu'Amy Winehouse, la chanteuse défoncée au whisky Xanax Acide Vodka, tout ce qu'elle voyait, elle l'avalait, même le chat de sa mère, elle se les sifflait, va partir en tournée cette année, ou plutôt son hologramme, c'est comme celui de Mélenchon, mais en moins sanguin. La mort n'existe plus. Et dans le cas d'Amy Winehouse, l'hologramme au moins ne vomit pas sur le premier rang, lui. Bref, nous sommes des grands gosses, qui s'épilons le oui-oui afin de ressembler le plus possible à Théo, notre petit neveu de 6 ans. Pas étonnant alors que LE moyen de locomotion à la mode, ce soit la trottinette, mais au rythme où ça va, dans 2 ans, Daniel Morin et moi, on joue à la Marelle, on le fait déjà mais en soirée privée, sous le nom des Marelle Naked Brothers, oïe, il faut nous voir sautiller sans slip, c'est pas confortable mais ça rapporte. Les trottinettes avant, c'était pour les mômes, comme les jeux vidéo ou l'amour porté à Batman, mais là, des milliers d'adultes sont juchés sur des trottinettes en ville, slalomant entre les bus, devant des pigeons interloqués qui terminent de picorer le moignon gauche d'un mendiant bulgare. Mais moi qui suis adulte, donc chiant, jamais je n'approcherai d'un bus sans trottinette, déjà monter dans un bus me fait peur, tous ces gens du peuple qui se rendent portent de Saint-Ouen, mais pour moi c'est Koh-Lanta. Mais les utilisateurs de trottinettes n'ont pas peur, eux, ils n'ont pas conscience de la mort puisque ce sont des enfants. Alors, les médecins ont tiré cette semaine la sonnette d'alarme par rapport à ça ? Oui, ils expliquent qu'il y a de plus en plus d'accidents, les mecs s'encastrent dans des poids lourds, dans des vieilles dames qui traversent, dans des chiens, enfin tout ce qui se déplace à de 1 à 12 utilisateurs de trottinettes en lui. Et des accidents, il y en a même sur les trottoirs parce que les gens sont lancés à 30 km heure. Si vous êtes à pied, vous avez la vie du lapin de Garenne en forêt de Fontainebleau qui voit arriver Neymar dans sa nouvelle Ferrari, il est assis donc là au moins, il ne se blesse pas. Et disent les médecins, plus on avance en âge, plus c'est risqué, là où un accidenté de la trottinette de 30 ans se fracture un doigt, un de 60 se fracture tout le corps, et on doit le jeter avec sa trottinette. Or, il n'y a pas de poubelle pour les gens, jaune ce sont les papiers, noir tout le reste, mais les humains, ben il n'y a pas de couleur, c'est là qu'on voit que la société n'a pas dû s'adapter du tout au serial killer. Et puis, la presse nous le dit, la trottinette amène de plus en plus de frictions entre les pro-trottinette et les anti, enfin bon, les gens n'ont pas attendu la trottinette pour se haïr, du temps de la guerre entre les Hutus et les Tutsis, il n'y avait pas de trottinette, et jamais Hitler n'a dit « Ah, hier encore, il y a un juif qui m'a coupé la route en trottinette, du coup je me suis pris le trottoir alors que j'allais livrer une toile, à cause d'eux, je vais échouer dans l'art, j'ai la rage ». Donc, l'être humain intrinsèquement est conçu pour détruire ce qui l'entoure, les gens, les objets, les plantes, la faune. Et cette haine de la trottinette, selon des sociologues, pourrait même venir du fait que pour certains, elle symbolise la Macronie, les start-up, les kits connectés, le général de Gaulle c'était la croix de leur haine, bon ben dans les livres d'histoire, à la page sur Macron, en photo il y aura Marlène Schiappa avec Hanouna et une trottinette. Et sur la chaîne Histoire, en 2070, on invitera un monsieur qui avait 20 ans en 2019, en lui disant « on a voulu vous faire venir parce qu'on ne comprend rien à votre époque ». Alors, seul avantage, la trottinette électrique réduit l'usage des véhicules thermiques, d'après une étude, 59% des clients de Lyme, ce sont des trottinettes en libre-service qui finissent dans la Seine au bout de deux semaines, 59% ont renoncé à prendre leur voiture. Donc, nous sommes deux grands gosses à trottinette qui attend donc le musée du Louvre à l'entrée installe un toboggan géant qui descend dans la pyramide pour y aller, mais on pollue moins. Sinon, pour Game of Thrones, je suis très inquiet, j'ai vu le teaser « 17 loups, pas un sein ».